À chaud, c'est un sentiment de satisfaction. D'abord, comme je le disais, il faut d'abord remercier la presse qui a bien voulu nous accompagner dans cette édition, la 8e édition du combat de lutte traditionnelle. Par ricochet, effectivement, je remercie la population de Baila qui m'a fait confiance. Je remercie également les habitants du village de Bessir qui m'ont accompagné. Je remercie également les régionales de la STE de Jigenshore, en l'occurrence M. Saliou Sané. Je remercie M. Ibrahim Abadji, fils du marabout de Suntoubadi. Je remercie également mon ami Karim Baudjan de Balingor. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai un sentiment de satisfaction d'une œuvre sociale qui est actuellement bien accomplie parce que ça a permis aux populations de la zone de se retrouver, de communier, de jouir, en fait, effectivement, de ce que nous avons toujours eu dans nos villages qui est, en tout cas, la tradition qui est faite à travers une lutte. Moi, j'ai toujours dit qu'en fait, nous, en Afrique, en Casamas en particulier, nos ancêtres ont toujours eu comme distraction ou loisir fondamental les boucoudes ou la lutte traditionnelle. Aujourd'hui, en fait, je me rends compte que ça est en train de revenir en force et que dans les villages, on a en tout cas le pressentiment que des choses vont se mettre en place petit à petit. Et aujourd'hui, je suis heureux de me mettre devant vous pour vraiment magnifier cette satisfaction auprès de la population de Baila. Je remercie également le président de l'UDB de Baila qui a bien voulu me parrainer ce combat à travers lui, effectivement, toute la population de Baila, à commencer par, effectivement, lui, le maire, le chef de village et l'imam du village et généralement toute la population du village. Je pense que moi, je suis en tout cas comblé. et je remercie tout le monde, y compris la presse, de m'avoir accompagné dans cette huitième édition de combat de lutte traditionnelle.